Bonjour à vous ODFnot, auditrice, auditeur ou simple curieux et curieuse qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ovi les méprises, autant dire objet volant identifié Suite à de nombreux mois de chamboulements dans le programme d'envoi des vidéos d'ODH TV suite au confinement, au déconfinement, au reconfinement et au redéconfinement les émissions Ovi les méprises reprennent Ainsi elles seront diffusées une fois par mois ou tous les deux mois selon les différentes informations Je tiens également à préciser que ces émissions sont en lien avec le site internet méprise-du-ciel.fr que je vous conseille de visiter Peut-être que vous trouverez une explication à ce que vous avez observé hier soir ou anciennement Au sommaire de cette édition Dans le courrier des ODF Notes, c'est Gilles Durand, ufologue, secrétaire général de l'association du SAU sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques qui s'en charge Dans l'astuce du veilleur ou la méprise du mois Didier Gomez, ufologue du département du Tarn et ancien rédacteur en chef de la revue Ufomania va vous parler de son observation au cours de la nuit du 5 novembre 1990 Dans la question de l'édition, Rami Fauchereau, ufologue du département de Lyon et président de l'association d'études des phénomènes aériens ou AEPA vous parle des mouches dans les crop circles Puis dans le dossier de cette édition, nous allons nous intéresser pour une deuxième fois aux RR2 expliquées ou les traces au sol Par le biais de nombreux exemples de cas de RR2 avec ou sans apparition d'OVNI avec les interventions de Rami Fauchereau et Gilles Durand En voici d'ailleurs un exemple présenté par Bruno Botta et Anne du GUI, groupe d'ufologue indépendants tournage réalisé en août 2020 entre Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château Après une grande frayeur Avec des chiens très méchants On est à 3,8 km et on arrive dans 43 minutes A Rennes-le-Château Et là vous pouvez voir un champ avec des ronds de sorcières Ça plairait à tirer au rocher Exact Je retrouve Gilles Durand à Brunois Alors question posée par un ODH Note Pourrais-tu nous parler de l'opération Saros du CNEGU ? L'opération Saros du CNEGU C'est vraiment criant là-dessus Parce que ce sont que des confusions avec la Lune Mais qui ont été enquêtées, ré-enquêtées et contre-enquêtées Et même en présence des témoins eux-mêmes Qui ont avoué qu'effectivement c'est ça qu'ils avaient vu Parce qu'en fait le cycle de Saros c'est un cycle qui 18 ans, X mois, X jours Remet au même endroit, au même azimut, à la même altitude Et dans la même configuration la Lune Donc 18 ans après tu peux aller sur le terrain Si le témoin est toujours vivant S'il est d'accord de venir avec toi Et bien on a des témoins dans Saros Qui admettent effectivement que c'est ça qu'ils ont vu Que c'était bien la Lune Et qu'ils ne l'ont pas reconnu comme tel à ce moment-là Tout le monde devrait lire le Saros Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions Ce qui s'est passé pour Godot et Gousien Qui ont une explication pour une observation Faites par une famille Et le témoin prépondérant, le père Réfute l'hypothèse que lui présente Godot et Gousien Faites confusion avec la Lune Mais lui, moi, monsieur, je suis instituteur Ou prof des écoles, je ne sais plus Je ne peux pas confondre Vénus avec un ovni Voilà, mais si, mais si N'importe qui peut confondre n'importe quoi avec un ovni Passons dès maintenant à la méprise de cette édition Ou la méprise du moi Novembre 90, où là j'ai fait l'observation De la rentrée atmosphérique Qui avait généré pas mal de témoignages Alors moi ce que j'ai vu, ce que j'ai écrit Dans un lieu mire dans la nuit Je crois que c'est numéro 310 Puisque j'avais rencontré Joël Ménard aussi Pour évoquer cette observation Moi ce que j'avais vu, c'était effectivement Les débris de la rentrée satellitaire Mais ensuite je me suis aperçu Que pour le 5 novembre 90 Il y avait eu des tas, des tas de témoignages Et j'ai continué, vu que j'étais Sur Paris Et qu'il m'arrivait d'aller fréquemment Dans l'heure Puisque j'avais un groupe de musique à l'époque là-bas J'ai rencontré d'autres témoins Et jusqu'au jour où j'ai eu assez Pour éditer un petit bouquin Sur les observations qui ont été faites Dans le département de l'heure Je tiens à remercier Didier Gomez De nous avoir fait part de son observation Et donc de son anecdote du Veilleur Vous pouvez retrouver Didier Gomez Dans de nombreux audios et vidéos Sur ODF TV Archive et ODF TV 2 Les liens sont affichés En dessous de cette vidéo Alors je retrouve donc Rémy Fauchereau Dans sa voiture Dans l'AEPA mobile Si on peut dire ça comme ça Tout à l'heure tu as mentionné Le fait des mouches Dans les crop circles Ah oui Et pourrais-tu nous en parler ? Oui justement Alors on nous dit beaucoup en ce moment Quand il y a des crop circles Et bien regardez Vous avez des mouches Qui sont desséchées Sur les épis Ou sur les épis des blés Qui soient couchés Ou qui soient même restés debout Et on nous a dit Ils ont été pris au piège Par une source de micro-ondes Ou des choses comme ça Mais moi j'ai déjà assisté A ce phénomène là J'avais au plus jeune âge De ma vie Quand j'avais 8-9 ans Quand j'allais dans les blés Je voyais déjà exactement la même chose Et il n'y avait pas de crop circles On ne parlait pas de crop circles J'allais dans des champs Où il n'y avait pas de crop circles C'était des blés Mais je voyais déjà ça Et à quoi c'était dû ? Tout simplement aux insecticides Aux pesticides Que les cultivateurs répandaient Dans leur blé Justement pour éliminer tous les parasites Ce n'était pas autre chose que ça Et je n'en ai jamais entendu parler A l'heure actuelle De ce genre de choses Dans les crop circles On n'a jamais dit On n'a jamais pensé A parler des pesticides Qui pouvaient détruire Tous les coléoptères Les mouches Etc Justement Les retrouver Sur les épis de blé Desséchés Etc Par les pesticides On n'en parle pas Dans les crop circles Actuellement On dit c'est des micro-ondes Ou c'est ceci Ou c'est cela Mais on ne pense pas du tout à ça Alors que c'est à tout coup sûr A mon avis Ça vient de là Et ça ne vient pas d'ailleurs Je vous jure que Si ça avait un micro-ondes Qui avait grillé une mouche Il aurait grillé aussi Le grain de blé qui est en dessous Il faut aller à l'hypothèse La plus simple Pensez aux pesticides Qui sont répandus Dans les champs de blé Etc Et puis vous aurez Pratiquement la solution A mon avis A 99,99 Même pour ne pas dire A 100% Vous aurez la solution Au problème Passons déjà présent A la troisième Et dernière partie De cette édition Le dossier Nous allons nous intéresser Pour une deuxième fois Sur les traces au sol Identifiées Les rencontres rapprochées Du deuxième type Avec une trace Sur le sol Ne sont pas forcément Celles que l'on croit être Il y a énormément de méprise Dans les RR2 Nous avions déjà vu Au cours d'un précédent épisode Dont le lien est affiché En dessous de cette vidéo Les différentes traces Dans les champs Dont Rémi Fauchereau Gaëtan Vous avez parlé Mais il y a bien sûr Des cas Qui ont fait mémoire En ufologie Dans cet épisode Nous allons aborder Différents types De traces au sol Par le biais De cas De RR2 Ou rencontres rapprochées Du deuxième type Avec ou sans observation De vignes Ou de pans Nous aborderons également Une anecdote Autour des crop circles Avec les interventions De Gilles Durand Et de Rémi Fauchereau C'est une vidéo Qui va donc Vous montrer Différents cas Français Qui ont été Expliqués Donc en 1967 On découvre une trace Dans un champ A Marlien En Côte d'Or Et on trouve Une poudre Comme il s'avère A l'analyse Que certains Réfutent Il y a des gens Qui réfutent l'analyse Qui a été faite Par un certain nombre De groupe C'est à dire Qu'en fait C'est un coup De foudre en terre Et en fait Ce coup de foudre La foudre Elle fait tellement puissant En fait Ça a séparé La terre Du mus Des minéraux Et en fait L'analyse Prouve que c'est Du calcaire Soumis A une forte chaleur Voilà Donc c'est Un blanc Bleuté Orangé Enfin je ne sais plus Exactement Enfin bon bref Il y a plein de poudre Il y a d'autres Il y a d'autres cas Où il y a de la poudre Moi j'ai eu des cas Par exemple A Montadry Il y a eu un art Inorlien républicain En 1972 Comme quoi Un champ de maïs Avait été saccagé Alors donc On a pensé Qu'un objet En 1972 Oui oui je me rappelle Et donc moi J'ai été sur les lieux Et j'ai récupéré J'ai ramené Dans des petits flacons De la terre Avec de la poudre grise Et à l'observation Parce que je faisais partie Donc du laboratoire D'archéologie Ils avaient un microscope Et tout ça Et puis donc Au laboratoire d'archéologie Il y a aussi Le laboratoire de paléontologie Avec un agrégé De sciences naturelles Qui était bien placé Pour connaître les végétaux Et tout ça Il est venu voir C'était de la poudre Vous savez Comme dans les vestes de loup Et c'était des micro Des micro champignons Une espèce de micro champignons Qui en séchant Avait libéré sa poudre À l'intérieur Voilà Comme les vestes de loup Voilà Et donc Il y avait à la fois Les micro champignons Qui étaient Desséchés C'était des sports Voilà c'est ça C'est le principe C'est le principe Voilà Et c'était ça Que j'ai trouvé Donc il y en a partout Et donc C'était assez original C'était assez Intrigant d'ailleurs A Montalry Montalry C'est pas loin Mais il n'y a pas eu Une enquête dans le GEPA Je ne sais pas Ça je ne sais pas Je sais que j'ai mon article Dans le journal Avec donc Tu l'as fait en quand ? En 72 ? C'est en 72 que c'est paru Dans le journal Je ne sais plus Moi je ne sais plus Parce que moi je crois Que ça a fait aussi L'objet Parce qu'il y a eu Plusieurs cas A peu près A la même période En 72 Qui est donc Rapporté Donc enquêté Dans le GEPA Et en fait Ces traces Qu'on a retrouvées Dans le champ Il y en a qui ont émis L'hypothèse de la foudre Et puis il y en a Qui ont émis L'hypothèse toute simple De un troupeau de sangliers Qui est tout saccagé Mais transe Ce qui est intéressant C'est de voir On a prélevé La petite luzerne Qui était là Qu'on a analysé Elle est décolorée Et ça va Plus on s'éloigne Il y a eu d'impact Sur les plantes C'est normal Tu mets Je ne sais pas Un verre Oui un verre De Désherbant A un endroit Voilà Il va se diffuser Mais plus il se diffusera Plus il sera dilué Et au bout d'un moment Il n'aura plus d'action Donc Au centre Ça va être tramé Et plus ça va aller Vers l'extérieur Moins les plantes seront touchées Voilà Si on ne répond pas partout Si on met juste A un endroit précis L'hypothèse De Trans-en-Provence L'hypothèse réductionniste Trans-en-Provence A laquelle J'adhère complètement C'est Une Une bétonneuse Les traces de pneus On sait bien Les bétonneuses Pour pouvoir les déplacer Souvent d'ailleurs Elles sont tirées Derrière une voiture Donc elles ont des pneus Donc en fait On a dû la déplacer Donc là D'où la La quasi-circularité De la trace C'est juste Un grand arbre de cercle Et à l'endroit Le béton On sait quand même Qu'il y a de la chaux Et la chaux Pour faire le béton Et le ciment C'est quelque chose De très 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 Corrosif Quelque chose Qui brûle Les racines des plantes Donc je pense Que quelque part Cette chaux En plus Ensuite se dissout Et devient A peu près L'égalité De ce qu'il y a Dans le sol De chaux Naturels Je pense que On est là Dans Dans une possibilité D'explication De la trace De Trans-en-Provence Et je pense Que la trace De Trans-en-Provence Était déjà là Avant que Renato Nicolai Observe Son OVNI Entre guillemets Soit dit en passant S'il a vraiment Observé quelque chose Si on a une trace Au sol C'est comme C'est en archéologie Soit on étudie Toute la trace On la quadrille Etc Par carré On la découpe En carré On étudie chaque carré Aussi bien La surface Qu'il y a en surface Qu'est-ce qu'il y a Dans le sous-sol Alors si la trace Est immense Ou très grande On ne peut peut-être Pas tout faire Alors donc Ce qu'on peut faire C'est un sondage Sur la trace Sur une partie De la trace Généralisée après Comme généralement Les traces Les traces Avec des gros guillemets Les traces Ufologiques Elles ne sont jamais Très immenses Oui Je ne parle pas De crop circle Je dis Non parce que Comme il y a des gens Qui mélangent crop circle Et ovnis Non non Les crop circle C'est une chose Pour moi Ça n'a rien à voir Avec les ovnis Mais une trace Ufologique Enfin une trace De présumé Ovnis Elles sont rarement De taille Démesurée C'est généralement Circonscrit Dans quelques mètres 10-15 mètres Regardons L'histoire de Benoîtard Si c'est un ovnis Je ne sais pas Ce que c'était Mais il y avait quoi 3 pieds 3 marques 3 pieds 3 marques Regarde la trace La trace de Phénix Qu'on rapproche parfois De la trace De Transant-Provence Trace qui fait 3 mètres de diamètre Ou 4 mètres Pas plus Et qu'on découvre Être la trace D'une citerne d'eau Qui a juste été déplacée Et du coup Pour des raisons Certainement Peut-être Que Le temps qu'elle était A cet endroit là Il y a de la matière Qui s'est Comment diffusée Dans le sol Là où je me situe Actuellement Je suis sur la trace De Cossol Du plateau de Cossol Dans les Alpes-Maritimes Une trace Qui a été enquêtée Par deux groupes Les Invisibles Du Col de Vence Et le Crone Cette trace au sol D'après L'enquête Des ICDV Serait Aurait été faite Par un groupe De cinéastes D'une production Pour faire un film Apparemment Ce serait de la peinture De la peinture noire La trace auparavant Était beaucoup plus sombre Depuis Il y a eu de la neige Début novembre Mais elle est encore visible C'est une peinture Soit disant Biodégradable Rémi Fauchereau On voit bien C'est une méprise Mais le gars Qui l'a vu de loin Il a dit Ça y est Il y a quelque chose Qui s'est posé là J'ai dit Bon bah je vais aller voir J'y suis allé J'ai fait des photos Je pourrais te montrer Les photos J'ai fait des photos C'est ça Voilà C'était de la paille Qui était bien coupée Toute en la même longueur Et puis des faits J'en serre Peux-tu re-expliquer Ce que tu as dit Procédemment Sur la botteuse Qui fait un rond Oui En fait Les botteleuses Ça a tendance à disparaître Parce que les machines Maintenant Font tout le travail Jusqu'au bout Jusqu'à ce qu'ils aient Des bottes de paille C'est déjà assez ancien Mais il y a encore Des machines Qui sont utilisées Qui ne font pas de bottelage Donc à ce moment là On demande à une botteleuse Quelqu'un qui a une botteleuse De venir Qui ramasse la paille Donc il aspire la paille Dans une sorte de rouleau Qui rentre dans un tube Et qui va fabriquer Une botte de paille Mais quand il arrive Au bout de rang Ou quand il a fini son travail Souvent il fait un demi-tour Et il y a toujours Dans le tube L'aspiration Il y a toujours Un peu de paille Et ça va se répandre En arc de serre Comme ça Donc là Bien sûr C'est ce à quoi Rémi a été confronté A ce moment là C'était ce type De méprise Le gars a cru Voir un truc extraordinaire Alors qu'en fait C'était absolument Normal Voilà Oui c'était C'était Ça s'expliquait Passons dès à présent A une anecdote Autour des crop circles Et Gilles Durand A rencontré Des circle makers Qui lui ont fait part De comment Ils ont fait Un crop circle Donc ils avaient des notes Sur des carnets Avec les formes Qu'ils devaient faire Donc c'était des plans Sur du papier canson Si je ne m'abuse Et puis des notes Pour les différentes tailles Donc ils mettent Ils disaient On n'a même pas besoin De lumière Au bout d'un moment Le papier blanc Du canson Disons que c'est du papier canson Le peu de lumière Qu'il y avait Il l'absorbait Donc il nous la renvoyait Donc on lisait Parfaitement notre plan Sans aucune lumière artificielle On n'avait pas besoin De lumière Frontale Ou quoi que ce soit Et on voyait parfaitement Alors comme ils y sont allés Le blé était assez mûr C'était au mois de Ils ont commencé au mois de juin Puis ils ont fini Vers le 15 juillet Et le blé était bien jaune Donc en plus C'était clair Donc C'était absolument Facile Il n'y avait pas besoin Ils se voyaient Donc tous les membres de l'équipe Se voyaient parfaitement Les uns les autres Donc ils savaient Qu'un tel était là-bas Qu'il avait commencé A tracer un cercle Qu'il y en avait un Qui faisait le pivot au milieu Et puis après Il y en avait un Qui traçait une allée Qui commençait à tracer une allée Etc Etc Il n'y avait pas besoin D'autre chose Que la lumière Le peu de lumière naturelle Que la nuit diffuse Alors ils m'ont raconté A Itville Ça a été extraordinaire A Itville en fait Ils avaient repéré le champ 15 jours avant Ils étaient descendus En train Jusqu'à la Ferté Allée Puis ils ont cherché un champ Ils ont trouvé ce champ Qui était bien placé Parce qu'il y avait un chemin L'entrée du champ Enfin il y avait donc Un tram line Qui était vachement facile d'accès Et tout Ils arrivent Donc ça devait être un samedi soir Un dimanche Un samedi soir Ils arrivent un samedi soir Commencent à rentrer dans le champ Avec tous leurs matos Sauf que Là-bas Je dirais Au bout du chemin Ça ils ne savaient pas Il y avait la fête La fête foraine du village Dans le chemin T'avais des tas de gens Qui passaient Mais des tas de gens Ça n'arrêtait pas Et ils m'ont dit Nous on était là-bas Donc là ils m'ont dit Là on s'est un peu éloigné au milieu Parce que trop près Ils avaient un peu la trouille Mais même au loin Ils m'ont dit Mais les gens vont nous voir Ils sont restés Et puis le petit matin Ils se sont barrés Ils ont repris le premier train Le deuxième train Et puis voilà Mais ils m'ont dit C'est incroyable On y voyait comme en plein jour Dans le champ Mais par contre les gens Eux ils ne nous voyaient pas Ils ne nous remarquaient pas Alors qu'en fait Ils ont fait Deux cercles de 40 Deux allées Et deux cercles de 20 Ça faisait une sorte de V Comme ça Et puis avec un petit satellite Sur le côté Et puis des demi-cercles Qui faisaient des boursouflures Sur les cercles Ça a duré 3 heures à peu près Pour le faire Et personne ne les a vus Personne ne les a remarqués Comme quoi Au nez et à la barbe des gens On peut faire des tas de trucs Et là ce qui est intéressant C'est qu'ils ont fait pas mal de photos Ils n'avaient pas de vidéos A l'époque Ils avaient que des photos Argentiques à l'époque Bien sûr Ils ont fait pas mal de photos Et les preuves sont là Voilà Mais oui Les tramlines Alors regarde Regarde bien Justement Ce dont je parlais tout à l'heure Oui chef Hein ? Oui chef Viens là Oui Tu vas voir Tu vois ce dont je parlais tout à l'heure C'est pas des tramlines ça Tu vois C'est au moment Où le gars a semé Il est passé à Il a Il peut pas semer Sur 18 mètres de large Donc il a passé Une fois son tracteur Pour semer Puis ça a été fini Sauf que ça laisse des traces quand même Et là tu peux marquer Marcher dans ces traces Qui sont plus faibles Et moins ostentatoires Que les vrais tramlines Mais là tu peux marcher sans problème Ça fait à peu près Je sais pas 20 centimètres de large Ou 25 centimètres de large De chaque côté Et tu peux marcher là-dedans Sans problème Ça c'est J'ai fait un zoom dessus Ouais 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 tu peux marcher Là ça te permet Ouais 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 C'est super Non non tu peux marcher sans problème Là Et là tu fais Tu fais ton petit business au milieu Là entre deux tramlines Et puis tout le monde dit Oh comment ils ont fait Pour arriver jusque là C'est ça que les gens vont dire Alors qu'en fait Tu as utilisé des trucs Qui existaient déjà Qui étaient préexistants Qui sont liés juste à Un semoir Qui a été passé par là Pour en semencer le champ C'est tout Ben oui Les mecs qui ont commencé A faire des crottes-circles Très simples Ils ont très vite compris Qu'ils pouvaient en faire Des beaucoup plus complexes Très très vite Tu es pincé là ? Oui Ça se voit ? Non Ben voilà Ça se voit pas Rami Fauchereau va à présent Vous parler d'une autre affaire Qui s'est déroulée à Villeneuve-sur-Yonne Dans le département de Lyon C'est très simple C'est en allant à Égriselle-le-Bocage À la sortie de Villeneuve-sur-Yonne J'ai pris la bretelle Qui permettait d'aller À Égriselle-le-Bocage Et puis C'est une bretelle Qui est tournante Et à l'intérieur de la bretelle Il y avait un cercle Enfin un carré d'herbe Et dans ce carré d'herbe Il y avait ces fameux Cercles De Cercles d'herbe verte Plus claire Que l'herbe Qui était aux alentours Et puis donc Je me suis toujours demandé Ce que ça pouvait être Il y en a de nombreux Et puis un jour J'ai envoyé une lettre À la gendarmerie En demandant Est-ce que c'est pas Entre guillemets Des crop circles Ce que certains appellent Des crop circles Ça ressemble à ça Pouvez-vous me dire un peu Si vous avez envoyé Des témoignages Dans ce sens là Et Quelques temps après J'ai reçu un coup de téléphone C'était pas un écrit Mais c'est un coup de téléphone De l'adjudant chef De la gendarmerie De l'innocirian Qui m'a dit Que c'était tout simplement Des massifs de fleurs Qui étaient en jachère Voilà Donc Ils avaient retiré Toutes les plantes Vous voyez C'est en hiver On voit les arbres On voit les arbres Qui n'ont plus de feuilles Etc Sur les photos Et donc Pendant la période de l'hiver C'était un jachère C'est-à-dire Toutes les feuilles Et tout ça Et l'herbe était repoussée Un petit peu Et comme ils avaient mis Certainement de l'engrais Pour faire pousser les fleurs L'herbe était différente Elle avait une couleur différente Parce qu'elle Elle ressemblait à du gazon Si vous voulez Voilà Et donc C'est aussi simple que ça Ça aurait pu être confondu En un lieu d'atterrissage d'ovine Oui justement C'est tout de suite Ce dont ça fait penser On pensait Que c'était plusieurs soucoupes Enfin entre guillemets Soucoupes volantes Qui s'étaient posées À cet endroit-là C'était assez rigolo Quand même Comme vous avez pu le constater Avec le cas Qu'a enquêté Rémi Fauchereau Ces traces Sur de l'herbe S'il y avait eu Une observation D'un phénomène Inexpliqué Ou insolite dans le ciel Proche de ces traces À ce moment précis Il est fort à parier Que vous aurez retrouvé Ce cas Dans un livre Portant sur des cas Inexpliqués Ou des cas Uphologiques Soit dans le département De Lyon Soit en Bourgogne Et c'est pour ça Qu'il faut faire Très attention Il y a Des artistes Qui font Des Sand Circles Des Snow Circles Du Land Art Ce sont Des oeuvres artistiques Et non Uphologiques Mais on a souvent Trop tendance A mettre Tout ce que l'on ne comprend pas Dans l'ufologie Je laisse à présent Gilles Durand Répondre à cette question Pourquoi l'ufologie D'année en année Devient une sorte De fourre-tout Dans les années 80 On colle Une étiquette Trace de venis Au crop circle Au premier crop circle Tout au moins Après ça c'est un peu compliqué Quand on voit Monsieur Denocla Qui dit que ce sont Des extraterrestres Du fond de l'espace Qui nous envoient Des messages Qui viennent s'imprimer Dans les champs Voilà C'était parce que C'était plus possible Que ce soit Une soucoupe volante Qui fasse des dessins Tellement c'est compliqué Sauf que moi Je peux vous amener Des personnes Qui les ont fait dans les champs Par eux-mêmes Et voilà Bon Je peux vous amener Des circle makers Il n'y a pas de problème Alors les centres circle Normalement C'est du land art Mais bon Pendant un moment Il y a des gens Qui n'avaient pas compris Ce que c'était Alors maintenant Ça l'est moins Beaucoup moins Bien sûr Parce que c'est très Très médiatisé Comme land art Parce qu'il y a des Souvent ils le font Devant des spectateurs Il y a Des annonces Officielles Qui va y avoir Un centre circle Qui va être fait Sur telle plage Etc Bon Voilà Mais autrement C'est sûr que Le phénomène OVNI Est un fourre-tout De tas de choses Lumineuses Plus ou moins lumineuses Parfois D'aspect métalliques Voilà Un soleil À travers Un banc de brume Comme on disait Tout à l'heure Enfin voilà Qui paraît gris On dit Ah ouais Un disque aluminium Voilà Enfin bon Bref Des tas de choses Comme ça Plein Deux Dans bien sûr Il y a des choses Non identifiées Il y a des choses Tenantes Mais il y a aussi Des choses Qui sont banales Mais qui n'ont pas été Reconnues par le témoin Et qui peuvent Pendant des années Subsister Dans une casistique Comme étant un OVNI Je vous remercie Gilles Durand Et Rémi Fauchereau D'être intervenus Dans ce dossier Nous vous avons partagé Quelques cas De rencontres rapprochées Du deuxième type Sans apparition De phénomènes aériens Non identifiés Des traces au sol Parmi tant d'autres Et il y en a encore Beaucoup Nous aborderons cela Dans une suite A ce dossier C'est à dire RR2 Expliqué 3 Qui sera diffusé Prochainement Sur ODF TV Les témoins sont sincères Ils ont vu quelque chose Ils ne comprennent pas Ce que c'est L'enquêteur est là Pour Après enquête Savoir Et dire aux témoins Ce qu'il a vu Si vous désirez avoir Plus d'informations Et de renseignements Autour des cas d'observation De Trans en Provence Marliens Les crop circles Ou l'affaire de Cossol Veuillez cliquer Sur les liens Affichés en dessous De cette vidéo Cela vous permettra D'en savoir plus Nous arrivons à la fin De cette nouvelle édition En espérant qu'elle vous a apporté Des réponses Sur des thèmes Et sujets Qui vous intéressent Autant dire Cette fois-ci Les rencontres rapprochées Du deuxième type Expliquées Il y a encore bien Des traces A identifier En France Mais là On vous a partagé D'autres traces Si vous voulez Récouter le précédent épisode Cliquez sur le lien Affiché en dessous De cette vidéo Je tiens à remercier Toutes les personnes Qui nous ont aidé A faire ce nouvel épisode Les membres de l'équipe D'ODF TV Les partenaires proches Et vous autres ODF Notes N'oubliez pas de consulter Le site Méprise du ciel .fr N'hésitez pas aussi A contacter son webmaster Si vous avez un doute Sur une observation Il pourra vous aider C'est quelqu'un De sympathique Qui a réalisé De nombreuses veillées Ufologiques en France Depuis bien des années D'ailleurs dans le cadre Des anciennes opérations Sur ICAT Je vous souhaite Une excellente journée Et à très bientôt Sur ODF TV Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada